Si vous avez envie de me voir frappée et caressée, retrouvez mon interview sur Yarl. Bonjour Rouda. Bonjour. Je voulais commencer par quelque chose d'assez triste. Dans la nuit du 3 juin dernier, Mohamed Ali est mort. Comment t'as ressenti cette nouvelle-là ? Écoute, j'étais pas triste parce que je pense qu'il a eu une vie tellement riche et tellement belle. C'est une des personnalités, en tout cas moi pour le coup, qui compte tellement. Il a changé ma vie, Mohamed Ali. Mais j'ai beaucoup pensé à lui et à son parcours et à la manière dont historiquement, comment il s'est positionné. J'ai repensé à toutes les actions, tout ce qu'il avait pu faire parce que c'est une des dernières légendes vivantes, qui était vivante, qui est morte et qui a été aussi un exemple pour nous, pas simplement pour les Noirs américains, mais aussi pour une grande partie de la planète. On s'est tous reconnus en Mohamed Ali parce que c'est un des seuls à être capable de mourir pour ses idées. Il a quand même refusé la coupe du monde par idéologie parce qu'il refusait d'aller se battre contre les Vietnamiens. Et ça, pour nous, c'était... Enfin pour moi, en tout cas, c'était des actes forts et qui ont aidé à me construire en termes d'identité, en tant que femme aussi, parce que de voir des gens de cette qualité et de cette liberté surtout, ça donne foi en la vie. Donc, j'étais pas triste, mais j'étais très... J'ai beaucoup pensé à lui. Et puis voilà, il souffrait quand même beaucoup, il était malade. Et puis je pense que la mort aussi peut être un soulagement. Pas d'état de choc, pas de choc en réalité. Non, j'ai pas eu de choc. C'est comme si... J'ai pas eu de choc. Bizarrement, j'ai pas eu de choc. J'ai pas eu de choc, alors que c'est une des personnes les plus importantes pour moi. Vraiment, dans mon parcours, Mohamed Ali, il fait partie des personnes les plus importantes. Mais j'étais pas... C'est comme si... Voilà, ça fait partie aussi de la vie. C'était une mort un peu lente, qui n'a pas été violente. Voilà, et puis il était très, très malade. Donc moi, je le voyais, je l'ai vu à travers ses interviews, ses différentes interviews. Voilà. Je trouve que vous êtes tous les deux animés par cette envie d'incarner le mouvement. Lui, il le verbalisait, il disait des choses, il le rendrait poétique un peu, son mouvement. Toi, tu le mets en image, tu le verbalises aussi d'une autre manière. Est-ce que c'est pas cette même essence qui vous rassemble ? Je pense que ce qui me rapproche de Mohamed Ali, c'est son sentiment d'humiliation. C'est-à-dire que lui, il a commencé la boxe parce qu'il s'est fait voler son vélo et qu'il voulait casser la figure à celui qui lui avait pris. Et que c'est parti d'une humiliation. Et que moi, en fait, ce qui me pousse à créer, c'est aussi l'humiliation. C'est aussi la colère. C'est aussi le sentiment d'injustice. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est pour ça que j'aime autant Mohamed Ali, que je l'admire, que c'est une des personnalités les plus importantes de ma vie. Et je pense que c'est ça. Et après, j'ai pas fait ce qui lui a fait. Je fais du cinéma. Il a fait de la boxe. Enfin, il fait un sport. Mais il a eu à se positionner. J'ai pas encore eu à me positionner tel que lui a dû se positionner. Je veux dire, c'est en ça où c'est vraiment quelqu'un de grand. Parce qu'il a montré par des actions son engagement idéologique. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste eu des mots. C'était pas juste de la propagande. Il y a eu des actes qui ont suivi ses engagements. Et ça, c'est fort. T'as eu le sentiment, toi, à un moment, qu'on a cherché à te réduire ? À me réduire ? Non, moi, j'ai eu le sentiment à Cannes d'avoir été une sans-papiers, d'avoir été au Festival de Calais et de pas avoir été reconnue. Je parle pas à la quinzaine des réalisateurs où j'étais extrêmement bien accueillie. Mais quand je suis arrivée en officiel, c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais le fait est aussi que l'un des organisateurs n'est pas venu me féliciter aussi. Et que j'ai senti aussi qu'en fait, ils ont fait des choses qu'ils faisaient pas d'habitude. Par exemple, normalement, on ouvre les conférences de presse avec le prix du jury et on finit avec la palme d'or. Et nous, en fait, ils ont fini avec la caméra d'or et ils ont ouvert les portes pour que les journalistes partent. Et ça, ça m'a vraiment, 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 ça m'a vraiment fait souffrir. Ça a fait souffrir mes comédiennes parce qu'on s'est encore senties rejetées et on s'est senties encore pas légitimes alors qu'on venait de gagner la caméra d'or. C'était censé être un moment magnifique et mon attaché de presse était hors de lui. Et il me disait, mais normalement, ça se fait jamais, jamais. Il arrêtait pas d'appeler. Il dit pourquoi elles ne sont pas passées et pourquoi elles passent en dernière ? Donc, oui, on a eu cette caméra d'or. Je suis très fière de l'avoir eue. Mais on est toujours rejetées quelque part. On n'est toujours pas acceptées. Et on m'a beaucoup reproché de la longueur de mon discours alors qu'on aurait pu voir juste une inexpérience et dire que voilà, c'est son premier prix, elle arrive. On n'a pas excusé ma jeunesse, en fait, dans le métier. Et on m'a tout de suite jugée. Enfin, les organisateurs, j'entends. Et on m'a félicité du bout des doigts quand on est arrivé dans la pièce où on nous accueille juste après les prix. Dès qu'on s'est assis à côté de Frémaux, il s'est levé. Enfin, voilà. Après, peut-être que nous aussi, on est parano. Mais quand même, là où on n'est pas parano, et ce que nous a dit notre attaché de presse, c'est que depuis qu'il fait, il a eu une palme d'or quand même. Et c'est historique, quoi. Il m'a dit, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Voilà. En fait, je n'arrête pas de dire, je n'en ai rien à foutre de Cannes à mon producteur depuis le début. Quand j'étais en train de monter, je lui ai dit, je m'en fous de Cannes, je ne fais pas un film pour Cannes. Et aujourd'hui, je suis contente d'être là, parce que c'est aussi notre place à nous. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi. Mille visages, on est là, quoi. On est là, c'est possible. Alors que de l'extérieur de notre télé, on a le sentiment que c'est au contraire un entre-soi qui se brise. Le fait que très tôt, en plus, dans la cérémonie, vous intervenez, le symbole, il est magnifique. Mais toi, de l'intérieur, tu trouves que l'entre-soi, il est encore hyper présent. Personne n'est venu nous voir, bizarrement. Le seul qui est venu nous féliciter, c'est Thomas Indijol. Bon, si, j'exagère, il y a quand même Xavier Dolan qui est venu nous voir et qui m'a dit bravo pour ton discours. Cannes Lauch aussi, là, j'avoue que... Non, mais en fait, c'est surtout les... Enfin, je ne peux pas dire tout le monde, c'est juste que les organisateurs... Le fait est de... La conférence de presse, le fait est de nous avoir mis à la fin et qu'il n'y avait plus du tout de journalistes pour nous poser des questions, quasi pas. On s'est encore sentis humiliés. Mais après, non, les journalistes nous ont super bien accueillis, le discours a été vachement bien relayé et accepté, en tout cas. Et quand je suis partie faire les courses dans mon monop, dans mon Franprix, il y a plein de gens qui sont venus me féliciter, des gens qui hallucinaient, qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un... Que c'était ontologique, que c'était un discours de Cannes tellement inhabituel et que ça faisait du bien de voir une vérité, cette vérité-là. Tu les as revues, les images ? Oui, je les ai vues une fois dans une émission de télé. Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est moi, voilà. C'est moi. J'étais émue de revoir ça, de me revoir avec... C'est comme... Moi, j'adore regarder les Jeux Olympiques ou n'importe quel sport, parce que j'adore voir les gens gagner. Je kiffe ça, quoi. Voir quelqu'un gagner, arriver et pas me gagner, je kiffe. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans ce que j'ai fait, c'est que je me suis vue gagner. Je me suis vue avoir cette caméra d'or et la gagner et être vraiment dans l'instant présent, sans calcul. Voilà. Est-ce que tu savais en amont que t'allais la voir ? Oui. Non, tu veux dire, est-ce que je prévoyais la voir ? Est-ce que tu prévoyais ou est-ce que l'info avait futé ? Eh bien, écoute, non. En fait, le truc, c'est que, bien sûr, avant d'arriver sur scène, tu sais que t'as la caméra d'or, parce qu'ils ne font pas faire revenir les 26 ou 30 réalisateurs. Donc, tu le sais, mais quand on t'annonce ton nom, c'est toujours comme si c'était la première fois que tu l'entendais. Mais en revanche, non, mais autour de moi, la plupart des gens me disaient, on va avoir la caméra d'or. Mais moi, c'est pas que je me refusais à y croire, mais je me refusais à y penser. Voilà. T'as l'air d'avoir été très émue, que ce soit Catherine Corsini, en revoyant les images, tu la serres dans tes bras très, très longtemps. William Defoe, limite, tu l'esquives un peu et tu plonges dans ses bras. T'as l'air d'avoir été hyper touchée, que ce soit telle qui te donne cette fois. Ouais, parce qu'en fait, il y a une petite anecdote avec Catherine. C'est qu'en fait, mes petits, ils voulaient rentrer dans une soirée pendant Cannes, une soirée très hype, et on leur a refusé. C'est tous les comédiens de Divine et de Mille Visages, de mon association, et on leur a refusé l'entrée. Et Catherine, elle est sortie, et elle a enlevé ses chaussures, parce qu'ils étaient en basket. Elle leur a dit, moi, je leur donne mes chaussures, moi, je leur donne mes bracelets, vous les laissez rentrer. Et puis, elle appelait comme ça, elle fait, Télérama, venez voir. Ils veulent pas laisser rentrer l'équipe de Divine, c'est du racisme. Pourquoi vous les laissez pas rentrer, eux ? Alors qu'il y en a plein qui sont en basket, en haut. Et du coup, en fait, quand je l'ai eue dans mes bras, mes petits m'avaient raconté ça quelques jours avant. Donc, j'étais tellement touchée par cette femme, déjà, qu'elle ait fait ça pour mes petits, et qu'elle se soit battue pour les faire rentrer à cette soirée. Ça m'a tellement touchée. Et donc, du coup, quand elle nous a donné le prix, j'étais contente que ce soit elle qui nous le donne. Puis c'est une femme qui se bat pour ses idées aussi. Elle est contente de vous le donner aussi. Ouais, et puis j'ai adoré ce qu'elle a dit sur mon film. J'ai adoré. C'est-à-dire qu'elle a parlé de mon film, exactement comme j'avais envie qu'on parle de mon film. Elle a parlé des différences de genre, des personnages forts, de l'humanité que j'ai essayé d'y mettre, de la grande histoire d'amitié, d'amour, du genre, de l'audace que j'ai essayé. Moi, j'ai toujours... Je n'ai pas eu envie de faire un film... Je disais toujours à mon chef-op ou à tous mes collaborateurs artistiques. Je lui ai dit, écoutez, moi, je préfère faire un film raté qu'un film moyen. On en parle en plus. Voilà. Et donc, du coup, j'ai testé plein de trucs. Et c'est vrai qu'elle a vu tout ça. Donc, c'est vrai que c'était très touchant pour moi de la voir et de la remercier. Parce que c'est quand même elle qui m'a donné esprit. Enfin, elle et bien sûr le jury, et tout l'ensemble du jury. Donc, est-ce que ton... Moi, je voulais savoir si ton discours, il était un peu préparé. Est-ce que la punchline, par exemple, Vintrop, tu as du clito qui a été relayé de partout. Est-ce que celle-ci, elle était sentie ou pas du tout vraiment... Franchement, je te promets que j'ai jamais... En fait, si tu veux, j'avais écrit... Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, j'avais... Normalement, il y avait la compétition du dos de mon fils. Donc, moi, je suis rentrée... J'étais dans le train quand j'ai appris que j'avais le prix. Et je n'avais pas dormi de la nuit. Donc, du coup, j'arrive à Paris. On me met dans un avion. On me met dans un taxi. J'arrive à l'hôtel. Je n'ai pas eu le temps. J'ai juste griffouillé un truc dans mon portable. Et quand je suis arrivée, je n'arrivais même pas... Je tremblais tellement que je n'arrivais pas à lire mon portable. Donc, franchement, je n'ai pas calculé. J'ai dit tout ce qui m'est passé par la tête. C'est-à-dire que... Et je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'effervescence, du moment... Oui, d'adrénaline. Oui, d'adrénaline. Et puis surtout... Non, ce n'était pas calculé. Mais j'aurais quand même aimé dire plus de choses, remercier plus de gens. Oui. Cette phrase que tu viens de citer où tu dis que tu aurais préféré faire un film... Enfin, tu préfères faire un film mauvais qu'un film moyen. C'est la phrase que Julien Poupard cite de toile au début de ce film. C'est la philosophie de ce film. Prendre des risques. C'est ça ? Exactement. Julien Poupard, c'est mon chef opérateur. C'est ce que je lui disais. Je lui disais, écoute, moi, je suis un peu comme Jésus. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime pas le tiède. Donc du coup... Et aussi, moi, je dis toujours, j'ai des maîtres, j'ai vraiment des réalisateurs que j'admire dans leur style, dans leur fond. Mais pour moi, il faut toujours être ancré dans son temps et dans la réalité de ce qu'on vit. Donc pour moi, j'avais envie de tester des choses. J'avais envie de... J'avais envie de tester plein de trucs. Même aux acteurs, je leur disais, essayez... Je trouve que la liberté dans la création, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'ai essayé d'être le plus libre possible. Mais t'accepter déjà ce sentiment de pouvoir échouer pour un premier long-métrage ? Tu pars pas en me disant, ouais, bon, je vais y rater, quoi. Tu vois, je me pose pas ce genre de question. Moi, je suis dans le sens que j'ai envie d'incarner. Je suis pas en train de me dire, ouais, je vais peut-être rater. T'as des responsabilités parce que t'as quand même beaucoup d'argent en jeu et qu'il faut arrêter de se dire, ouais, on est des artistes. C'est quand même un produit qu'on fait, enfin, un produit artistique, bien évidemment, et qui doit être vu par un public. Moi, j'ai beaucoup le respect du public. Je fais des films pour le public. Ça, c'est hyper important pour moi. J'ai envie d'être inscrite dans un cinéma d'auteur populaire. Donc, du coup, j'avais plus une humilité face à ce public d'être à la hauteur. C'était plutôt ça. Est-ce que j'allais être à la hauteur ? Et pour être à la hauteur, moi, je suis une laborieuse, donc je travaille énormément. Je travaille beaucoup, beaucoup. Les clients, ils viennent par là. Maïmouna, tu fais de nos ronds chaque 15 minutes. Tu regardes bien par là et par là pour voir s'il n'y a pas une brigade qui arrive. Les stups, c'est facile de reconnaître. Ils sont soit en sécatoire, soit en focus bleu, soit en 308. Donc, touche bien tes yeux. Vachement, pote ! Ça va ou quoi ? Tranquille, la famille ! Hé, c'est mes petits, un rapporte à l'air. C'est bon. C'est un enculé, ce mec. Ok ? Faites bien attention et essayez de pécher tout le monde qui est en bas. Maïmouna, tu couches bien d'un inconnaissant à la table. Ok. Je veux pas de problème. Ok ? Pas d'histoire. Hé, Nambou, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Pas de crainte, pas d'angoisse ? Non, je suis pas quelqu'un d'angoissé et je suis pas quelqu'un qui a peur, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très instinctif. Je suis beaucoup dans l'action, dans le mouvement. Je me pose des questions. Bien évidemment, il y a des moments, t'as des craintes. Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai un producteur extraordinaire. Et quand j'ai des craintes ou des peurs sur certaines choses ou des doutes plutôt, c'est plutôt ça, je doute beaucoup, comme tous les grands croyants. Je suis quelqu'un qui doute énormément. Et quand je doute, j'ai des gens autour de moi. Moi, je crois que le cinéma est un sport collectif. C'est un sport, c'est un sport qui nécessite la collaboration de personnes, de collaborateurs très importants. Donc du coup, moi, j'ai eu la chance d'être très bien entourée. J'ai des Ferrari, j'ai des Porsche à tous les postes qui ont vraiment mis leur sensibilité au service du sens que moi, j'avais envie de porter. Tu parlais d'argent et le fait qu'il y a un budget pour un premier long métrage plus important que les cours que tu as fait avant. Moi, j'ai été hyper surpris au début du film par le nombre de commissions qui s'incumulent. J'imagine que ça a été une galère pour avoir cet argent et pour pouvoir produire ce film-là. Comment ça s'est passé concrètement ? Tu t'as suggéré l'idée que beaucoup de commissions vous aient refusé leur bourse parce qu'on t'avait reproché de faire un nouveau film sur la banlieue, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de compliqué ou pas ? de pouvoir faire un film sur la banlieue ? Oui, ça a été un combat ce film de toute manière à tous les endroits et donc en l'occurrence en financement. Oui, on a dû se battre parce qu'en fait, moi je dis toujours, on nous a reproché d'être le énième film de banlieue alors que le énième film parisien ne gêne personne et ça, c'est scandaleux. Et c'est en ça où on nous met quand même dans des cases alors que moi je dis toujours j'ai pas fait un film sur la banlieue, j'ai fait un film sur des êtres humains mais dès que vous mettez un noir, un arabe que ça se passe dans des tours, pour eux, il y a une sorte de stigmatisation en fait et pourtant on est dans un milieu artistique, culturel avec des gens qui sont censés être ouverts d'esprit et on se rend compte que même dans le milieu cinématographique, il y a du racisme, de la misogynie et de la bourgeoisie quoi. C'est quand même un milieu, moi je dis toujours le cinéma il est raciste, bourgeois et misogyne et ça c'est un fait, c'est des chiffres. Donc t'as essuyé des refus ? Oui et on s'est battu. Moi je dis toujours qu'il faut se battre en fait. Moi j'ai jamais pris un non pour une réponse satisfaisante. Moi quand on dit non, je me bats jusqu'à ce que j'obtienne un oui et mon producteur il a aussi cette capacité-là ce qui fait qu'on n'avait pas de chaîne privée et on a eu la chance d'avoir France 2 qui s'est positionné sur le film parce que mon producteur s'est battu pour qu'on ait un rendez-vous physique en fait parce qu'au scénario les gens ils n'arrivaient pas à voir plus loin que le bout de papier et que les projections qu'ils avaient envie d'en faire en fait ils n'ont pas vu le truc. Après là où ce que je peux leur reconnaître aujourd'hui c'est qu'il y a pas mal de directeurs de chaînes de télévision qui m'ont appelé personnellement sur leur téléphone dont Nicolas Dumont qui s'est excusé en disant voilà on vous a pas vu venir qu'il a énormément aimé le film qu'il trouve que c'est un des plus beaux films qu'il ait vu là ces derniers temps et que voilà donc il y a quand même des gens moi je crois en l'homme j'ai pas envie d'être toujours ouais contre 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 moi je vais être pour il y a des problèmes mais je pense qu'il y a des solutions et là en l'occurrence on avait des problèmes pour financer le film mais après tu vas te dire quoi ouais j'arrive pas à trouver l'argent c'est de leur faute non t'arrives pas à trouver l'argent qu'est-ce que tu trouves comme solution pour faire ce que t'as à faire et moi faire mon film c'est une nécessité absolue et l'argent n'a jamais été un problème mais de toute ma vie moi l'argent ça a jamais été un problème pour faire ce que j'ai envie de faire même quand j'étais petite pourtant on a pas roulé sous l'or avec ma famille je viens d'un milieu assez populaire mais ça a pas été un problème l'argent rien n'aurait pu entraver ce désir et cette force non d'envie non et l'argent l'argent c'est pas un problème c'est pas parce qu'on a pas d'argent qu'on peut pas faire ce qu'on veut faire moi ça j'y crois pas moi je pense que c'est des fois on a envie de se donner des excuses pour échouer voilà après c'est facile de dire ça moi c'est facile de dire ça et on peut dire c'est facile de dire ça pour un bourge ou pour un aristo moi je viens d'un milieu populaire et je me suis jamais j'ai jamais arrêté de faire quelque chose parce que j'avais pas d'argent pour revenir au premier jour de Divine on parle du financement mais il y a eu aussi un long travail de terrain tu dis que t'as été sur des vrais terrains pour le coup avec tes cousins qui t'ont baladé de site en site c'est vrai que ça s'est passé comme ça ouais c'est vrai ouais ouais j'ai été moi je suis très sérieuse c'est à dire que quand je connais même si je connaissais quand même un peu le sujet j'avais besoin d'être en immersion mais j'ai fait la même chose pour la danse je connais toute l'histoire de la danse tous les chorégraphes j'ai été même voir des commissaires j'ai été dans des commissariats avec des commissaires qui ont été cool ils m'ont ouvert toutes leurs portes ils m'ont montré toutes les photos là où ils cachaient le sheet justement comment ils s'organisaient et quand j'ai fait la tournée justement des terrains d'île des fours comme on les appelle et ben j'ai rencontré plein de gens différents et dont du coup j'ai rencontré une jeune fille dont je dirai pas le nom bien évidemment qui m'a inspiré le personnage de Rebecca pourquoi les pauvres ils restent pauvres à ton avis ? parce que les riches ils prennent tout non c'est parce qu'un pauvre il ose pas il faut oser être riche tu fermes les yeux tu visualises la thune elle reviendra à toi donc genre je ferme les yeux je visualise et la thune elle vient en moi mais bien sûr la thune c'est une énergie c'est un flux faut l'appeler faut se dire j'ose être blindée j'ose être blindée j'ose être blindée j'ose être blindée moi j'ose être blindée mais pourquoi on est là alors à se niquer les pieds et les mains on a qu'à juste se poser j'ose être visualisé la thune elle vient comme tu dis c'est les mendiants qui font ça il faut jamais perdre de vue l'argent que tu fais et tout faire pour l'avoir tu marches et tu visualises tu coupes et tu visualises tu vois Dunia si tu crois assez elle arrive avec tes talons il faut se faire au moins 100 000 boules faciles est-ce que tu peux nous raconter le moment où t'as rencontré cette nana ? en fait c'est marrant je suis descendue de la voiture et je l'ai vue elle était assise et elle avait un regard tellement malin malin et je me suis dit qu'est-ce qu'elle a l'air intelligente tu vois tu te dis ouais c'est la meuf qui aurait pu faire Sciences Po HEC qui a un sens du business qui a un sens du relationnel du management c'est assez incroyable en fait les qualités que ça demande d'être à la tête d'un terrain en fait comment t'as réussi à te faire accepter ? bon c'est simple tu sais moi en réalité les gens quand ils me voient moi je suis tellement tellement sincères qu'ils le voient donc moi j'ai pas de problème partout où je vais je suis chez moi quand je dis Cannes c'est chez moi mais je pourrais dire même dans les camps de Rome les camps de Rome ils m'accueillaient ils me faisaient manger j'ai jamais eu un seul problème pour rentrer dans un camp de Rome on m'a accepté partout t'as jamais eu de soucis ? jamais jamais partout et pourtant j'ai fait pareil les camps de Rome j'ai visité tous les camps j'en ai visité quasi 150 camps de Rome à l'époque parce que j'avais pas envie de faire un parce que tu peux vite stigmatiser vu que c'est pas un milieu que je connais et j'avais vraiment envie d'être tellement vraie dans la manière de raconter cette misère et pas du tout être complaisante ou condescendante donc il fallait vraiment que je les connaisse bien et j'étais très 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 bien accueillie de toute façon tu sais je veux dire un truc moi quand je me rappelle tu sais chez qui tu manges le mieux c'est pas chez les riches les bourgeois la classe moyenne c'est chez les pauvres c'est eux qui t'accueillent le mieux c'est eux qui te donnent le mieux à manger moi je vois ce que tu veux dire je suis en partie d'accord mais les pauvres ils ont juste pas le moyen d'être puant comme les riches en réalité moi je suis pas d'accord ils pourraient par exemple dans ma cité il y a des gens ils rentrent pas juste parce que il y a des gens ils rentrent moi j'ai plein de potes par exemple des fois quand on allait faire des repérages pour les films je partais avec certains on avait pas un problème dans la cité et il y avait que d'autres on avait des problèmes tout dépend de ton attitude tout dépend de ton appréhension tout dépend de tes préjugés et ça nous on est des animaux on ressent tout quoi et non pas forcément moi je suis désolée en fait un pauvre comme il a rien il donne tout quoi tu vois il calcule pas d'ailleurs en général t'es pauvre parce que tu donnes trop tu vois tu crois ben ouais un peu j'ai l'impression aussi que ce film c'est l'aboutissement de ta réflexion personnelle à un moment donné ta réflexion sur le politique ta réflexion sur le sacré ta réflexion sur justement tes contradictions personnelles j'ai l'impression que ce film marque un point dans ta réflexion tu veux dire que c'est un film très personnel c'est ça ? ouais mais plus que ça un film qui s'interroge ouais moi de toute façon je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions à la fois humainement bien évidemment mais aussi sur la société dans laquelle je vis et j'avais envie de porter un regard bien évidemment mon moteur de création je le disais tout à l'heure c'est la justice la colère mais pour moi elle a besoin d'être transcendée elle a besoin d'être verbalisée elle a besoin d'être intellectualisée donc du coup le cinéma me permet ça me permet d'être un vecteur pour essayer de transcender et raconter en tout cas ma vision du monde hum et en effet j'avais envie et surtout le plus important pour moi c'était d'être connectée au réel au terrain à maintenant en fait pour moi ça c'est important et c'est ce que j'ai essayé à travers Divine c'est raconter vraiment cette jeunesse qui n'a pas forcément beaucoup changé depuis moi mes 15 ans et qui s'est beaucoup plus dégradée moi j'ai l'impression parce que de plus en plus enclavée de plus en plus en marge de la société de plus en plus la banlieue c'est marrant parce que dans le mot banlieue il y a le mot ban ban on nous met au ban de la société et les pauvres aujourd'hui ce qui est tragique en fait et qui devient de plus en plus effrayant c'est qu'il y a de moins en moins de classe moyenne que d'ailleurs il y a pas mal de mouvements aujourd'hui comme Juste Debout où ils se sentent très proches de nous et d'ailleurs moi ça me fait rire parce que quand on m'a dit ouais il y a la crise en 2008 je dis nous on y a la crise depuis toujours c'est la crise pour vous mais nous c'est la crise depuis qu'on est nés en fait donc c'est aussi ça la Juste Debout d'un coup quand il nous voit il dit on est comme vous maintenant mais oui en fait c'est ça qui est assez effrayant c'est que le capitalisme aujourd'hui a pris une telle ampleur que nos sociétés sont à la fois enfin la jeunesse en tout cas celle dont je parle a pour modèle le capitalisme a pour valeur le capitalisme a pour Dieu le Dieu argent c'est la nouvelle idole ouais depuis de nombreuses années je pense que c'est pas maintenant mais aujourd'hui c'est encore en tout cas encore aujourd'hui on en a les conséquences en fait on a les conséquences de toute une politique qui dure depuis une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années et ça explose de toutes parts en fait parce que la colère en fait le problème de la colère c'est que ça engendre pas forcément quelque chose de positif en fait parce qu'il faut quand même la canaliser par en tout cas moi j'ai l'impression par le verbe par la connaissance et par les valeurs c'est quoi les valeurs aujourd'hui tu retournes à ta place tu retournes à ta place et tu prends sa place allez donc bonjour que puis-je faire pour vous alors déjà la base vous avez oublié quelque chose c'est inadmissible d'accord je crois que vous avez oublié le smile hein la base c'est la base le smile tu te calmes tu te calmes tu n'as pas à me parler comme ça pas le respect il est mort parce que vraiment t'avais tout pour l'avoir cet examen d'hôtesse mais t'as pas envie donc on passe à deux autres va t'asseoir non mais cet examen d'hôtesse redescend ma mère elle est hôtesse elle a pas eu besoin de ton examen de merde ah oui et qu'est-ce que tu veux faire tiens dans ta vie j'aimerais bien savoir toi bah comme tout money 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 on est pas un concert ici c'est justement ce que je te propose moi de faire de la monnaie comme tu dis ah ouais parce que toi t'en as vu beaucoup des millionnaires qui font BEP à Kei il y a plein de gens très bien qui le font c'est pas des millionnaires comme vous vous êtes pas des millionnaires mais ce que tu comprends pas merde c'est que j'essaye de vous aider mais nous aider à quoi nous aider à être des narbons de la société c'est ça par exemple tu prends Dounia quand elle est en face de sa prof de BEP elle lui dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux être plus grand mais qu'est-ce que tu veux faire elle dit bah money 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 et t'as toute la classe qui dit money 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 parce qu'en effet c'est un peu le but suprême d'une vie faire de l'argent avoir sa belle voiture sa belle maison et tu vois par exemple quand j'ai créé le personnage de Rebecca qui est la dealeuse je me suis beaucoup inspirée par exemple des fils de Sarko tu vois de toute cette vibe là parce que finalement ils rêvent tous de la même chose ils rêvent du yacht de Sarko ils rêvent du Fouquette ils rêvent des vacances avec le jetpack finalement les clips de rap aujourd'hui et pas que parce que tu prends la fille de Vanessa Paradis c'est pareil elle snap sur Instagram c'est quoi ce qu'elle véhicule comme valeur aussi tu vois ce que je veux dire et je sais rien contre la fille de Vanessa Paradis je sais même pas comment elle s'appelle mais c'est juste parce que mes jeunes ils m'en parlent beaucoup ah regarde quand je voyais ce qu'elle véhicule comme valeur tu vois quels sont les et bah en fait finalement je me suis dit en fait finalement la fille de Vanessa Paradis elle est pas différente des mecs de clips des clips de rap que je peux voir c'est quand même un monde assez superficiel beaucoup sur le paraître alors moi c'est ça que j'ai envie de questionner c'est 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 pourquoi pourquoi le vrai sens en tout cas de Dunia Dunia ça veut dire la vie d'ici bas dans mon film c'est qu'elle est à la fois elle a envie de reconnaissance elle a envie de dignité elle pense que par le biais de l'argent elle va avoir tout ça malheureusement voilà elle va se rendre compte que tout ça est beaucoup plus complexe que ce qu'elle imaginait et 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 le problème d'ailleurs c'est marrant parce que Shakespeare dit une phrase que moi j'adore il dit la reconnaissance c'est le seul trésor des pauvres et c'est vrai on en a tellement besoin et Dunia le personnage de de Dunia il est il est il a besoin de cette reconnaissance au point de de faire un peu n'importe quoi et toi tu regrettes ce revirement des valeurs que il y a eu un remplacement je pense que la religion avant la religion avait cette fonction là et l'école aussi il y avait des cours d'éducation civique quand on était à l'école on se levait il y avait la naissance du respect du professeur il y avait toutes ces choses là je pense qu'on oui de plus en plus en tout cas moi j'ai été je suis surveillante j'étais surveillante quand j'étais plus jeune et c'est vrai que de plus en plus on a peur on a on a peur des jeunes en fait on a peur on a peur des mots aussi on a peur des grandes oui des grandes valeurs donc du coup comme la religion n'aura plus plus cette fonction là vu qu'on est de moins en moins moins en moins religieux l'école a quasi démissionné là dessus les parents travaillent quand même pour la plupart tous ont maintenant plus de boulot donc du coup qu'est-ce qui reste la baby sitter ça devient ta télé ça devient internet la télé maintenant on va dire c'est mort presque mais ça devient internet ça devient les réseaux sociaux ça devient tout ça et qu'est-ce tu vois sur les réseaux sociaux il y a une enfin voilà en termes de valeur on peut pas dire que ce soit les plus donc moi je questionne tout ça en fait une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à deux euros seulement c'est une marque du futur même en chine ils ont pas sorti ça triquette je vous donne la petite brochure contre le racisme le sourire c'est bon on a compris ça fait deux fois qu'on le fait ah oui qu'est-ce que tu veux faire tiens d'entraînes j'aimerais bien savoir toi bah comme tout money 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 bah oui moi je qu'est-ce pas moi t'es comme ça la pantame non c'est clair toi le mec c'est ça la bk tu veux quoi ? on va poser pour toi tu crois pas l'emba ou quoi ? t'as du clitoris j'aime bien j'ai un de tes courses 20 euros mais je préfère qu'aller au supermarché il faut oser être riche tu visualises la thune et elle viendra toi on a qu'à juste se poser visualiser la thune la vient comme tu dis je t'explique comment c'est vroom vroom cadeau putain c'est l'iPhone 6 plus venu à mes j'oclosses depuis quand tu te rappelles une darande toi attends attends tu nous as vu comme ça là quand il est dans ses étoiles je sais même pas comment tu t'appelles ouais c'est quoi ? mais quand t'es dieu t'as des responsabilités t'es obligé de vivre sur tes enfants c'est comme ça c'est écrit et bah en attendant il nous a pas gagné est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les émeutes de 2005 ont changé ta perception du cinéma et de la manière dont tu avais envie d'être active pour la société en fait c'est juste que je me suis dit à partir des émeutes de 2005 je me suis dit bon soit tu restes passive et tu te laisses manger par cette société et moi c'est pas du tout ma manière d'être soit tu essaies de créer des choses donc moi je crois au mouvement je crois en l'action donc c'est vrai que j'ai après les émeutes de 2005 je me suis dit il faut qu'on fasse des choses très concrètes pour pouvoir faire émerger des nouveaux talents parce qu'en fait franchement quand tu viens d'un quartier moi j'en viens il y a une liberté il y a une vision humaine il y a une intelligence il y a une audace il y a énormément de talents mais malheureusement ce talent il est pas forcément il est pas accompagné donc c'est pour ça que j'ai créé Mille Visages c'est une association qui a pour but de démocratiser le cinéma puis surtout je trouvais que le cinéma si t'avais pas le réseau si t'avais pas les connaissances si t'avais pas tout ça c'était compliqué t'avais déjà 10 ans de retard par rapport aux autres donc après les émeutes de 2005 je me suis dit toi tu les avais vécu comment déjà ? moi je les avais vécu de l'intérieur en fait ce qu'il y a c'est que mes frères ils voulaient descendre on voulait tous descendre brûler des voitures tous toi aussi ? oui bien sûr moi j'avais envie d'aller descendre de brûler mais comme j'avais le cinéma je me dis non à l'art et au cinéma et je pense que à défaut de sauver des vies on peut sauver quand même des destins des âmes en fait et du coup mon moyen d'expression n'était pas forcément la violence mais ça aurait pu l'être en fait il y a quelques années si j'avais eu 15 ans c'est sûr que je serais descendue dans la rue c'est sûr que j'aurais brûlé des voitures c'est sûr que j'aurais caillassé les policiers parce que la colère j'aurais pas réussi à la transformer en quelque chose de positif et après je dis pas qu'on n'a pas besoin à des moments on a peut-être besoin aussi de faire brûler de faire péter les choses c'est pour ça que d'ailleurs mon film finit est une tragédie parce que je pense que d'une tragédie peut naître quelque chose de salvateur en fait mais moi les émeutes je les ai vécues en me disant je comprenais je comprenais j'avais envie de participer à ça et en même temps je me questionnais je me dis mais pourquoi il n'y a pas d'intelligentsia pourquoi il n'y a pas de cinéaste pourquoi on n'avait pas notre Spike Lee on n'avait pas notre Mohamed Ali on n'avait pas notre Malcolm X Malcolm X pendant longtemps parce que quand tu dis ça forcément ça résonne en moi avec des paroles de Malcolm X pendant longtemps il pensait que la révolution elle se faisait par la terre et par le sang aussi oui mais tu as dit pendant longtemps et ensuite il a évolué il est parti à la Mec il s'est assis à côté de ses frères blancs ses frères jaunes et il a changé son regard sur le monde après moi je pense qu'à un moment donné la révolution française elle s'est faite par les armes il y a un moment donné tu es obligé de passer par la violence je pense à des moments donnés malheureusement et les émeutes de 2005 ils n'avaient pas d'autre moyen que ça en fait c'est ça qui est dangereux et c'est pour ça qu'il faut tu sais en général il faut faire attention à un peuple qui a faim très attention c'est pour ça qu'en général on essaye de nous laisser dans un état un peu léthargique tu sais t'as ni faim t'es juste moyen quoi tu vois mais la misère la misère profonde c'est de là où sont nées les plus grandes révolutions et là aujourd'hui le peuple on est en train de recréer cette misère quand tu vois que dans ta cité juste à côté de ta cité avant tu croyais que toi t'étais au plus bas de l'échelle tu vois et en fait tu te rends compte que même dans une cité pourrie il y a quelqu'un qui est encore plus bas que toi il y a des camps de rhum il y a des camps de rhum qu'on poussait juste à côté de nos cités et dans ces camps de rhum il n'y a pas uniquement des rhum il y a des rebeux il y a des français de souche parce que moi je les ai visités ces endroits là donc c'est important de dire que c'est récent qu'on parle pas d'une réalité il y a 60 ans non c'est maintenant qu'aujourd'hui en banlieue il y a des camps de rhum qui poussent avec de plus en plus de personnes hyper organisées hyper organisées et surtout même nous on y invite il y a des gens il y a une crise du logement et ce que je raconte dans mon film ça existe je ne l'ai pas inventé ça existe je suis témoin d'une réalité et le problème qu'on a aujourd'hui c'est pour ça que je pense que aussi moi j'ai envie en tout cas d'être là dedans c'est que on se doit d'ouvrir nos grandes bouches et de plus être poli et de se laisser faire et c'est en ça où les émeutes de 2005 quand elles ont été importantes je me suis dit il faut que nous on prenne le verbe c'est à nous de le prendre ce verbe là c'est à nous de revendiquer nos droits c'est parce que comme disait Aimée Césaire l'indépendance ne se donne pas elle se prend donc c'est à nous de prendre notre indépendance c'est à nous de se bouger on ne va pas le faire à notre place en fait je veux dire la révolution elle s'est faite par le peuple elle a été récupérée par les bourgeois mais elle s'est faite par le peuple et moi ça je crois à ça et je crois que le peuple doit s'emparer du verbe et c'est en ça où moi par le cinéma c'est là où je pense qu'il y avait besoin de cette colère là il y avait besoin de ces émeutes mais il faut qu'on récupère le verbe il faut qu'on ait nos gens Paul Sartre il faut qu'on ait nos gens Jeunet il faut qu'on ait ces gens là et ces gens là c'est moi c'est d'autres gens il n'y a pas que moi j'espère qu'il y en a d'autres qu'on soit ses voix en fait et ses exemples parce qu'en 2005 t'as un parcours qui peut pousser à être en colère on t'a marginalisé dans un CAP coiffure après tu arrives à te rattraper par je ne sais quel miracle par ce pion tu en parles souvent qui t'a donné Céline etc après t'as fait les racks et tu te rends compte que finalement on n'accepte pas de toi dans les pièces de théâtre et qu'il y a un racisme qui est encore plus violent dans le théâtre que dans le cinéma en 2005 t'as toutes les raisons pour baisser les armes en réalité oui mais moi je crois moi je crois je crois dans la puissance de la foi moi j'ai la foi sinon je meurs je me tire une balle je fais poum tu vois moi je crois en la vie je crois en l'homme je crois en l'amour je crois au bien et quand je dis le bien c'est pas forcément d'un point de vue moral je crois en la justice moi je pense que l'histoire se répète et quand tu regardes la manière dont l'histoire s'est répétée on a eu des régimes fascistes mais il y a eu la dictature ne tient pas elle ne peut pas tenir parce qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement humain où comme disait Socrate on est rempli de valeurs fondamentales qui nous sont données avant même qu'on naisse et je pense que l'homme n'est pas fait pour se laisser faire et moi de toute manière je vais jamais me laisser faire enfin tu vois sinon je meurs en fait quand tu as commencé ta carrière d'actrice on t'a vraiment proposé des rôles lamentables moi ce qui m'énervait moi ce qui m'énervait c'est toujours moi je dis toujours moi ce qui me font le plus de peine c'est les mecs de banlieue pas les meufs parce que nous on sera toujours l'exotisme tu vois nous on sera toujours tu veux une meuf elle va dans une boîte elle va rentrer elle va dans un restaurant elle va rentrer va dis lui lui là qui est derrière sa caméra est-ce que lui il va rentrer non lui quand on le voit on aura peur c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse pour les mecs finalement c'est beaucoup plus dur pour eux que pour nous d'une certaine manière même si pour nous c'est difficile à un autre niveau mais j'ai perdu le fil de ma pensée moi je te disais précisément quand tu as voulu passer des premiers castings etc et en fait ce qui m'énervait c'est pour ça que je dis ça c'est parce que ce qui m'énervait c'est qu'on essayait toujours de me faire passer mon frère pour un mec qui essayait de me renvoyer au bled qui me disait ouais sors pas avec ce mec en fait ça m'énervait l'image qu'on essayait de donner des jeunes de banlieue ça m'énervait et la manière dont on essayait de se stigmatiser et le problème c'est que le cinéma tous les films qu'il y avait je parle du film de Colin Serrault de tous ces trucs là et tout c'était que ça quoi c'était ton frère il voulait te renvoyer au bled ton père il voulait te renvoyer au bled ton frère c'était un mec qui veut t'empêcher de sortir avec des mecs sauf que moi c'était pas mon quotidien moi mon quotidien c'était trouver du taf vivre de mon métier et être une femme dans une société avoir une place dans cette société et d'un coup on te ramenait à des problèmes identitaires qui étaient pas forcément mon problème et moi je dis toujours le racisme ça doit pas être notre problème ça doit pas être mon problème ça doit être le problème c'est la maladie de la personne qui vit le racisme qui la propage mais nous en réalité fondamentalement on devrait pas et c'est le problème on perd beaucoup de temps avec ça moi j'ai perdu 10 ans avec ça j'ai perdu 10 ans de ma vie parce que le racisme à cause du racisme je devenais violente je devenais autaine je devenais dure au lieu d'être dans quelque chose de plus positif et de transformer ça en action positive en 2011 Tahar Haim joue pour le film de Lou Ye et il dit il a fallu quand même qu'un réalisateur chinois vienne tourner un film en France pour que j'ai un rôle de français tu te rends compte c'est ça dont on parle tu sais quand est-ce que je me suis sentie vraiment française c'est quand je suis partie faire une formation aux Etats-Unis à l'acteur studio parce que c'était ce moment où on me disait tu es d'où tu disais Paris il me disait ah t'es française je dis ouais et d'un coup je me sentais française plus française que dans mon propre pays mais oui le problème c'est que moi je suis d'accord avec Tahar Haim mais il y a un moment donné il faut qu'on arrête de se plaindre il y a un moment donné il faut que nous on prenne et je dis nous c'est pas tu vois tu peux être blond aux yeux bleus venir d'une banlieue et d'ailleurs mon personnage principal masculin il s'appelle Jiggy c'est un blanc et qui vient de banlieue c'est qu'on est moi je dis il faut remettre la problématique au niveau social au niveau de la classe ta classe sociale en fait et c'est plus un problème de pauvres et je pense que ça nous il faut qu'on tu sais quand tu regardes bien Divine c'est le premier vrai film qui est raconté de l'intérieur par quelqu'un qui vient de l'intérieur parce que d'habitude c'est des gens qui sont de l'extérieur et qui viennent nous raconter et moi je pense qu'ils ont raison de le faire de la même manière moi un jour ça se trouve je vais faire un film sur la bourgeoisie je vais faire un film sur l'opéra garnier ça c'est un truc qui m'intéresse je vais faire un film sur la danse je vais faire un film peut-être un film de genre tous les sujets m'appartiennent par contre il faut être sérieux il faut les travailler tes sujets tu vois ce que je veux dire mais le problème c'est que nous c'est que personne c'est à nous de prendre les armes c'est à nous de prendre le cinéma c'est à nous de prendre la littérature c'est à nous c'est à nous de le faire c'est ce que tu fais avec Mille Visages où là t'as amené à maturité sur ce film deux actrices où là il y a Jiska qui travaille avec toi depuis dix ans pas que Oulaya il y a Siniwisha bien sûr il y a plusieurs et même d'autres personnes qui sont pas forcément des comédiens qui travaillent en tant que techniciens du cinéma d'amener à maturité des personnes avec que tu côtoies depuis dix ans maintenant et aujourd'hui c'est une espèce d'aboutissement quelque part oui et puis surtout de montrer qu'en fait ça marche Mille Visages peut devenir une institution c'est à dire que mon programme le programme que j'ai mis en place avec un tas de gens fonctionne c'est à dire qu'à partir du moment où tu les prends très jeunes où tu les détectes jeunes et que tu leur montres le beau ben forcément ils vont devenir quelque chose d'intéressant puisque tu leur amènes dans leur esprit une ouverture le problème de la banlieue le problème des quartiers populaires que ce soit à Lille au fin fond d'une banlieue lilloise ou d'une banlieue parisienne ou d'une banlieue marseillaise c'est qu'on a créé une société dans la société avec une culture une restauration on a nos produits culinaires on a notre musique on a notre code vestimentaire et c'est ça qui est dangereux en fait ce qui est dangereux c'est qu'en fait on a créé un enfermement qui fait que quand tu habites dans une cité tu ne vois rien d'autre que ce que tu vois et donc du coup tu ne peux pas te projeter vers un ailleurs tu vois ça s'appelle un ghetto donc mille visage ce qu'on fait nous c'est qu'on va dans le terrain on leur dit ouvrez les yeux il y a d'autres choses qui se passent ailleurs donc c'est ça qu'on essaye de faire et on se rend compte qu'il y a plein de gens on a fait intégrer des gens à la FEMIS au conservatoire d'art dramatique supérieur de Paris au TNS et j'en passe on est en train de former des techniciens d'un coup tu vois un mec il adore l'électricité il se dit ah putain je peux être chef électro sur un plateau de cinéma alors que dans sa tête c'est même pas possible il en rêve même pas il sait même pas que ça existe c'est ça qui est dangereux en fait c'est ça qui est c'est ça et puis après c'est notre responsabilité moi je dis toujours tous les gens qui ont réussi qui sont tout en haut il faut qu'ils reviennent il faut qu'ils fassent mais ouais moi je trouve il ne faut jamais se déconnecter au réel moi c'est ce que j'essaye de faire moi dès que j'ai eu ma caméra d'or qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait j'ai pris ma caméra d'or j'ai invité tous les petits à la chicha je leur ai donné la caméra d'or je vous l'ai ramené juste pour vous voyez que c'est rien que c'est possible que c'est à portée de main et je continue à les voir et je continue à travailler avec eux comme tu dis c'est ça qui est dangereux c'est qu'aujourd'hui tu vas atteindre un stade dans ta notoriété aujourd'hui on va te pouponner tu vas avoir un confort de vie un peu plus important comment on se reconnecte avec le réel après c'est une volonté individuelle moi tu sais quand j'ai fini Cannes on m'a proposé j'aurais pu passer ma journée sur des plateaux de télévision à faire des interviews pour commenter mon propre commentaire et bien là à ce moment là tu dis non désolé j'ai un mixage à finir et puis là tu es invitée j'étais invitée partout partout à faire plein plein de trucs j'ai refusé quand je dis refusé c'est pas par snobisme c'est juste parce que moi mon travail c'était de mixer mon film à ce moment là et j'ai priorisé là où je devais être et ça je pense que c'est important et être connecté au réel moi je pense qu'on a une responsabilité moi je pense que les gens qui ont fait les grandes écoles comme la Fémis ils devraient signer un contrat en se disant je donne deux jours par semaine ou par mois de mon temps pour aller dans un quartier populaire et faire des ateliers des stages des machins après c'est un truc citoyen je pense qu'il faut revenir aux politiques individuelles c'est-à-dire que tu peux être tu peux avoir des actes politiques moi regarde là je fais une projection il y a un gamin il m'a ramené son scénario je vais le lire il y a des gamins qui m'écrivent sur Facebook j'essaye de répondre dans la mesure du possible je pense que c'est ça aussi je pense qu'on doit revenir à notre responsabilité en tant que citoyen et tendre la main à des gens il ne faut pas oublier d'où on vient en fait ta plus grande fierté c'est ça c'est d'avoir ramené 1000 visages à Cannes ouais franchement et d'ailleurs j'ai eu du mal à les ramener parce que heureusement grâce à Mathilde la directrice on a tout fait pour en emmener le maximum possible et moi je trouve ça trop important je les ramène dans les hôtels de luxe à chaque fois on me dit ouais Ouda tout le temps avec son staff ils en ont marre de moi Ouda à chaque fois qu'elle se déplace il faut qu'elle se déplace avec sa colonie mais je trouve ça tellement important c'est tellement moi c'est grâce à un surveillant qui m'a amené dans des endroits que je n'avais pas accès il m'emmenait dans des salons littéraires il m'emmenait il m'emmenait partout d'un coup je vois des trucs que je ne voyais pas et mes jeunes je trouve que c'est important même c'est tout con mais par exemple ils foutent le bordel et dès que je les ramène dans un hôtel de luxe ils se tiennent trop bien ils font pas un bruit je trouve ça assez fascinant tu vois comme le luxe peut calmer le luxe calme il n'y a pas des gens t'as déjà vu des gens de l'aristocratie qui sont vieux comme ça ils n'existent pas ils ne sont pas vénères ils sont calmes c'est pour ça qu'il faut ramener le beau en fait moi je crois beaucoup au beau on shootait la couve ensemble lundi et t'étais pressée par différents impératifs des attachés de presse qu'on sait dire dépêche-toi et t'as dit quelque chose à notre photographe tu lui as dit on a du temps là on recherche la vérité c'est quoi la vérité ? la vérité c'est là à ce moment là c'était de qu'il arrive à capter quelque chose de nous d'authentique et pas forcément quelque chose de posé d'apprêté et surtout la vérité c'était de faire son travail avec le plus d'exigence avec le plus de foi moi je crois en ça et dans une énergie dans une belle énergie là le mec tu le presses tu veux comment ta photo de couve va être chim le mec il est là il regarde sa montre il est plus pressé par le temps qui passe c'est parce que moi je dois récupérer mon train que bien faire sa photo du coup je lui ai dit tranquille on n'a rien à foutre du train on doit le rater on le rate bah tant pis tu vois on va bien la faire cette photo et on va chercher la vérité et ça donne quoi toi quand tu recherches la vérité ? et bah moi quand je cherche la vérité je... tu veux dire avec mes acteurs quand je... moi je cherche la vérité tout le temps partout euh... tout le temps c'est à dire que c'est mon moteur c'est d'être dans le vrai et pour moi la vérité tu sais c'est quoi ? c'est ta capacité à être dans l'instant présent c'est ça la vérité souvent t'es toujours dans une projection et ça c'est compliqué t'es toujours dans soit dans le passé soit dans le futur mais t'es jamais là maintenant ici avec les sons que t'entends lui qui est en train de bouger sa jambe lui qui est en train de me regarder tu vois t'es ailleurs t'es jamais là présent et ça c'est la vérité et lui il était déjà en train de penser au train au truc comment il va faire bien sa photo le gars il est même pas en train d'être dans ce moment présent à essayer de capter quelque chose de beau avec nous tu vois merci Mouda merci à toi ciao merci à toi